Salut à tous ! J'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire un grand merci. On va bientôt atteindre les 2000 abonnés. Ça me fait énormément plaisir et ça me motive pour continuer. Alors merci ! Aujourd'hui, on va réaliser un gâteau qui va plaire à tous les enfants, les juniors, les filles et les garçons. Est-ce que vous avez une idée ? Alors si je vous montre ça... Sous-titrage ST' 501 On va réaliser un gâteau d'anniversaire Handspinner. Ce sera un gâteau au chocolat avec une crème pâtissière à l'intérieur et garnie de délicieuses frêles. Allez, je vous montre la recette. Pour réaliser mes 4 gâteaux, il me faudra 8 oeufs, 400 g de chocolat, donc j'ai 2 tablettes, 250 g de beurre, 150 g de sucre et 200 g de farine. 2 sachets de levure chimique. Pour la décoration du gâteau, moi j'ai voulu faire le Handspinner vert et blanc. Donc on aura besoin de 250 g de pâte à sucre verte et 250 g de pâte à sucre blanche. On aura également besoin d'environ 100 g d'amandes effilées que l'on va torréfier et des perles argentées. Dans une casserole ou à bain-marie ou au micro-ondes, vous utilisez la technique la plus facile pour vous. J'ai fait fondre mon chocolat avec le beurre. Dans le bol du robot ou alors avec votre batteur, j'ai mis les 8 oeufs, j'y verse le sucre et je commence à fouetter. Je vais verser la levure dans la farine, les 2 sachets. Je vais verser le chocolat fondu avec le beurre. Et je fouette un oeuf. Et je fouette un oeuf. Ça fait 350 g par gâteau. Voilà, mes 4 gâteaux sont prêts. Maintenant, avec ces 4 gâteaux, on va fabriquer un Handspinner. Je vais commencer par enlever le dessus du gâteau de manière à avoir une surface bien lisse et bien droite. Je vais faire ça pour les 4 gâteaux. Je vais maintenant couper le gâteau en deux parties pour pouvoir mettre de la crème pâtissière. Je vais découper une partie du gâteau pour pouvoir insérer et emboîter le gâteau ensemble. Je vais maintenant mettre de la crème pâtissière à l'intérieur du gâteau et des fraises coupées en morceaux. Alors moi, j'ai fait une crème pâtissière, mais vous pouvez faire une autre crème. Une crème chantilly ou une crème diplomate ou autre chose. Une ganache. Je dépose des fraises. Alors, c'est des fraises que j'avais au congélateur. Elles sont assez juteuses. Ça imbibera le biscuit comme ça. Je garnis les 4 gâteaux avec la crème pâtissière et les fraises. Je recouvre ensuite les côtés et le dessus des 4 gâteaux avec la crème pâtissière. J'ai déjà assemblé les 3 gâteaux. Et je termine avec le dernier gâteau. Dans une poêle, je fais torréfier mes amandes jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Je recouvre les côtés de mes gâteaux avec les amandes. Je découpe 3 cercles de pâte à sucre verte de 16 cm de diamètre. Je découpe 3 cercles de pâte à sucre blanche de 10,5 cm de diamètre. Je découpe ensuite 4 cercles de pâte à sucre verte de 6,5 cm de diamètre. Je les dépose sur les 3 gâteaux. Pour fabriquer les roulements, à l'aide d'un pinceau, j'applique un peu d'eau pour coller mes perles argentées. A l'aide d'un patron et d'un compas, bien sûr, j'ai découpé la pâte à sucre blanche qui va au centre du gâteau. J'y place dessus mon 4ème cercle vert de pâte à sucre. Et j'y dépose dessus les petits roulements. Et voilà le résultat. Alors moi, je l'ai fait avec du vert, mais vous pouvez très bien faire d'autres couleurs, du rose, du rouge, du bleu, du jaune. Sur un plateau tournant, on peut même s'amuser à le faire tourner. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon anniversaire ! J'espère que cette recette vous aura plu. C'est un gâteau très facile à réaliser. Il faut suivre les étapes, s'équiper d'un compas et le tour est joué. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et mettez des gros pouces bleus. Laissez-moi un petit commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous. Bye bye !